Le long de la croisette, les boutiques de luxe sont toutes fermées. Cannes joue les belles endormies, à l'image de son réseau de bus qui ne fonctionne qu'au cinquième de ses capacités. Mais tout va commencer à changer à partir du 11 mai. A la date du déconfinement, 75% du service sera de nouveau assuré. Alors, pour faire face à l'afflux des passagers, il va falloir reconditionner les bus cannois. En plus du masque, en plus des gants, nous allons protéger tout notre personnel de conduite avec ces plexigas. Alors, ceci est le prototype et on les a fait développer rien que pour nous. On sera les premiers à les avoir dans le département. Et bien sûr, le partillon du conducteur reste accessible. Donc, ça a été taillé pour le gel hydroalcoolique, comme je vous le disais. Et enfin, voilà, les mesures au sol. Mais la plus grande révolution restera invisible aux yeux du public. Elle se cache derrière les caméras de surveillance embarquées. Des caméras couplées à un dispositif de haute technologie qui capte les images et les analyses. On s'est connecté via un petit ordinateur aux caméras qui sont présentes dans le bus. Notre but, c'est de pouvoir faire des statistiques de façon à comprendre combien de personnes portent le masque, combien de personnes sont présentes dans le bus, est-ce que les distances sociales sont respectées. De façon à préserver les droits de chacun, ce qu'on fait, c'est qu'on installe dans le bus, ici, un petit ordinateur, donc une puissance de calcul, qui va transformer en un dixième de seconde l'image en données. Ce qu'on fait, c'est qu'on supprime automatiquement, en un dixième de seconde, l'image. On attend que 15 minutes soient passées, que dix personnes soient passées au minimum, de façon à envoyer les données agrégées et statistiques sur nos serveurs. Le système transmettra donc des chiffres, pas des images ni des visages, sur cette vidéo de démonstration, le voici en fonctionnement. Ce qu'on va garder, c'est le caractère vert ou rouge. On va compter le nombre de verres, le nombre de rouges et donner un pourcentage en fin de journée. L'intérêt du système, permettre d'ajuster le nombre de bus en fonction de la fréquentation des lignes et du comportement des usagers. A Cannes, on pratiquera la sécurité assistée par ordinateur.